une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo je vais te montrer comment tu peux réaliser une route en utilisant le skater donc c'est ça j'ai reçu vraiment beaucoup de questions là-dessus sur ça comment j'arrivais à faire ce type de route de chemin parce que généralement lorsque vous réalisez par exemple un rendu il faut apporter par exemple une touche par exemple esthétique au rendu quelque chose qui va tirer un peu sur du réel dans cette vidéo je vais te montrer comment tu peux réaliser cela du début jusqu'à l'affaire donc si tu es à nouveau que tu viens de tomber sur ma chaîne tout ce que moi je te demande n'oublie pas de t'abonner jusqu'à la cloche de notification si tu as des questions lancement tous ces éléments en commentaire si tu veux te former j'ai un contact pour mes condamnés sont en description et pour tous ceux qui m'ont demandé si j'ai publié aussi la vidéo sur l'autre chaîne au niveau du blender j'ai publié des vidéos dont tu peux me suivre aussi sur cette chaîne tout ce qui sera chaîne de joël vous allez avoir tous les liens en description de la vidéo toutes les informations que tu veux avoir tout ça sera en description de la vidéo donc on va se diriger automatiquement dans dans ce que tu n'es pas trop perdre le temps d'abord on va venir dans tout ce qui est paramètres je vais baisser un peu la qualité du rendu je vais mettre faible voilà au niveau de tout ce qui est je vais mettre aussi 500 ici voilà parce que je ne vais pas trop mettre de pression sur la machine donc maintenant qu'est ce que je vais faire maintenant pour réaliser la route comme je vous ai montré sur l'image c'est très très simple et très rapide on va venir automatiquement juste ici par exemple on va créer un rectangle et ce rectangle là qu'est ce qu'on va faire on va créer un groupe ou un composant vous voyez on crée un groupe ou un composant donc je vais tout sélectionner créer un groupe ou un composant ça dépend de vous hop automatiquement j'ai créé un groupe ou un composant on crée un groupe ou un composant pour pouvoir appliquer les aides sur la surface sinon si vous ne créez pas de groupe ou de composants ça ne va pas marcher voilà c'est pourquoi je le fais donc maintenant vous allez utiliser le 3d bazar le 3d bazar le 3d bazar c'est la marketplace de sketchup où vous allez vous pouvez payer des trucs en ligne voilà en passant par le 3d bazar donc ici dans d'autres vidéos sur la chaîne j'ai déjà montré comment vous pouvez les télécharger gratuitement voilà donc qu'est ce que je vais faire tu vas l'ouvrir automatiquement une fois que tu l'ouvres tu vas détecter le skater automatiquement même dans le 3d bazar tu vas le détecter vous voyez ici on va le détecter automatiquement ici il fonctionne avec la connexion internet vous voyez qu'ici on a le skater une version de contenu ici donc c'est cette partie qui nous intéresse automatiquement il va charger les différents types de gazon tout ce qui est gazon vous voyez tous ces éléments là c'est vraiment hyper réaliste donc nous je vais te montrer comment l'utilisent si tu veux payer aussi d'autres automatiquement il ya d'autres aussi qui sont payants regardez payant payant c'est des éléments qui sont vraiment hyper importants généralement vous n'allez pas que par exemple la personne qui réalise des rendus qui s'est hyper bien décoré à tous les éléments qu'ils utilisent aussi voilà donc on va choisir un et quelqu'un voilà donc nous on va sélectionner par exemple un et quelqu'un vous voyez donc par exemple on va prendre celui-là on sélectionne donc une fois que tu dois le sélectionner que ton élément doit être un proxy pouvoir alléger par exemple tous les éléments que tu vas mettre sur ta scène parce que tu prends autre élément ça va venir avec certains détails et ça sera vraiment très très lourd très 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 lourd donc une fois que tu vas le lancer automatiquement il va détecter le skater sur ton skate shop ici pour prendre la licence moi c'est la licence que j'ai voilà mais les éléments que je dois aussi acheter au niveau de tout ce qui est détaillé dans le 3d versat mais je n'ai pas encore acheté ces éléments au niveau du 3d versat mais le skater vous pouvez prendre la licence voilà la licence sur l'année si je ne me trompe pas la licence coûte je pense que c'est 80 euros si je ne me trompe pas sur l'année au niveau de le site et au niveau de tout ce qui est paiement de licence je vous ai déjà montré beaucoup de vidéos que j'ai regardé sur cette chaîne donc une fois que tu vas appuyer dessus et que tu vas appuyer sur importer automatiquement lui il va détecter il va voir que ton skater est installé sur ton skater blog automatiquement j'appuie vous allez voir il va chercher est-ce que j'ai le plus d'une sur mon skater automatiquement il détecte automatiquement il est détecté d'un état numéro 2 ou 3 je ne sais pas c'est qu'on va appliquer par exemple c'est zeb là sur la surface qu'on a créé sur notre espace de travail au niveau du skater donc pour l'appliquer vous allez venir juste ici regarder hop doucement et je vais venir juste sur la surface hop automatiquement je viens de créer une fois que j'ai fini de créer je vais appuyer sur générer hop automatiquement les éléments viennent d'être ajoutés maintenant comment je peux créer par exemple cette route là parce que c'est l'idée de la vidéo mais comment je peux créer par exemple cette route là c'est très très simple on va fermer et nous qu'est-ce qu'on va faire on va maintenant venir par exemple créer par exemple un chemin ou une ligne avec l'outil par exemple main levée il y a des gens qui m'ont dit lorsqu'ils créaient ils arrivaient pas à créer par exemple du composant c'est à dire lorsqu'ils prennent par exemple une ligne comme ça et qu'ils sélectionnent il veut grouper il n'arrivait pas à trouver par exemple tout ce qui est groupé mais tout ce qui est composant je vais vous expliquer pourquoi voilà donc tu vas venir automatiquement sur la partie ligne et je vais créer cette ligne sur mon élément questionnant ici on va voir le rendu comment ça se montre d'abord on va venir voir comment le rendu par exemple ça s'affiche on va venir dans la partie rendu par exemple de verre et on va lancer un petit rendu quelconque et vous allez voir on va passer d on va essayer d'agrandir et voilà je coupe pour ne pas aller tourner et vous allez voir automatiquement ces zèvres là sont automatiquement sur la surface que je veux que je viens d'écrire maintenant notre objectif c'est de créer un chemin au milieu de ces zèvres là en fait c'est notre objectif qui est là donc comment cela va se passer on va venir maintenant créer maintenant le chemin vous allez voir regarder maintenant notre chemin en utilisant ça mais les vies dessiner des lignes à mes lévées on va appuyer vous allez voir on va dessiner des lignes une fois je me bloque et pour que je puisse réaliser mon proposant très facilement je vais encore venir sélectionner le point et je vais créer encore d'autres lignes encore qui va venir se couper juste ici en ce moment là quand je sélectionne celui-là vous voyez que je le sélectionne sur je vais mettre contrôle je sélectionne celui-là je viens de faire double sélection sur les deux lignes que je viens d'écrire sur la surface et je vais faire clic droit vous allez voir et automatiquement je vais faire grouper donc automatiquement je viens de grouper sur la ligne que je viens d'écrire à mes lévées sur la surface en ce moment là maintenant je vais me diriger juste ici vous voyez que la ligne est là je vais me diriger par exemple juste ici et je vais venir juste là sélectionner une courbe à utiliser en tant que masque de chemin et j'appuie dessus et je vais venir sélectionner maintenant la ligne vous voyez détente automatiquement la ligne que je viens d'écrire revenir vous voyez que automatiquement il va détecter la ligne que je viens d'écrire automatiquement donc je vais venir sur la ligne vous voyez que automatiquement il détecte cette ligne et qu'est-ce que je vais faire je vais cliquer sur cette ligne automatiquement vous voyez qu'est-ce que vous voyez automatiquement je viens d'écrire sur cette ligne et on remarque qu'il a isolé les autres garçons que j'ai ajouté par exemple sur mon espace de travail au niveau de la surface que j'ai créé sur sketch on et qu'est-ce que je vais faire à partir de là maintenant je vais me mettre terminé et je vais le chercher vous le voyez juste ici qu'est ce que tu vas faire maintenant tu vas venir juste là ce masque est inclusif cliquez pour le rendre exclusif donc je vais appuyer automatiquement vu que automatiquement le masque vient de disparaître et il vient de créer ma route donc on va se retenir maintenant sur par exemple sur le rendu et on va lancer un rendu final et vous allez voir qu'est ce qui va se passer excusez moi je pense que je n'ai pas appuyer sur générer voilà je devais appuyer sur générer excusez moi je vais appuyer dessus et maintenant je vais partir maintenant relancer le rendu et on va voir maintenant vous voyez que automatiquement il vient de maintenant il vient de créer maintenant le chemin donc c'est comme ça que vous pouvez créer des routes des chemins en utilisant le skater c'est vraiment un plugin qui est hyper important hyper hyper important dans tout ce qui est décoration extérieure donc pour ne pas rater mes autres vidéos si tu veux te former aussi tu peux me contacter et sur ce je te dis à la prochaine vidéo ciao